Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, bonjour Bishop, peuple d'ici, peuple d'ailleurs, soyez salués avec le Dieu de Papa Florian, que Dieu vous bénisse dans ces moments de difficulté, mais quand Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver, rien de pire ne peut t'arriver, soyez encore salués dans la présence du Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, nous allons aborder, Bishop, deux témoignages qui nous ont marqués durant cette semaine. Ces deux témoignages relatent un peu la foi et puis l'obéissance à la voix de Dieu. Le témoignage concernant l'obéissance est celle de la jeune dame qui s'est mariée. On dit Dieu parle en songe, Dieu parle aussi au travers de ses prophètes et le prophète de Dieu, Dieu a parlé au travers de son prophète et le prophète a parlé à sa fille. Il lui dit, ma fille, tu vas dans le mariage, mais ce qu'il faut faire ne demande pas de l'argent. Et elle s'est appuyée sur la parole donnée par Dieu au travers du prophète et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Son mari même a eu à témoigner que si elle lui demandait de l'argent, il allait remplir. Vous voyez, c'est une démonstration de l'obéissance à Dieu. Et puis l'autre, c'est celle du monsieur qui a quitté l'Espagne pour le Burkina et qui est tombé malade du Covid-19. Il avait tous les signes, tous les symptômes de cette maladie. Il n'a pas paniqué, il n'a pas eu peur. À trois heures du matin, il s'est levé, il a adressé une prière puissante à son Dieu, qui est le Dieu du Papa Florian. Au sorti de cette prière, il a obtenu la guérison miraculeuse. C'est-à-dire que c'est une démonstration un peu de la foi. Qu'il a ce Dieu-là. Au travers de certaines explications, on a vu des exemples de foi dans la Bible. Vous allez un peu argumenter pour voir, pour donner aussi envie à ceux qui nous suivent aussi de s'accrocher à ce Dieu-là. Gloire au Dieu du Papa Florian. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, chemin du ciel. Alors, ces deux témoignages sont des exemples à suivre. Ces deux témoignages sont des exemples à suivre. La foi, l'obéissance sont des âmes puissantes, des âmes spirituelles qui peuvent conduire une personne dans sa destinée, qui peuvent conduire une personne dans sa bénédiction. Vous voyez, parlant de notre sœur qui a écouté la voix du Papa Florian et qui a obéi en ne demandant pas de l'argent. Il y a un texte qui rejoint un peu la conduite de notre sœur dans le livre de Proverbes, chapitre 8, le verset 10. Il dit quoi? « Préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. » Je ne sais pas si la sœur connaissait déjà ce texte, mais je sais que dans son cœur, Dieu avait déjà mis certaines dispositions. « Et elle a préféré écouter la voix de son prophète que de suivre la voix de l'argent. » Quand vous écoutez la voix de votre prophète, quand vous écoutez la voix de celui que Dieu... Dieu dit quoi? Il dit « Si tu écoutes ma voix, la voix de Dieu, tu vas l'écouter comment? » C'est au travers du prophète de Dieu. C'est-à-dire quand Moïse parle, c'est la voix de Dieu. Quand Papa Florian parle, c'est la voix de Dieu. Alors si tu écoutes et que tu mets en pratique, voici le résultat. La sœur aujourd'hui, son mari, même témoigne qu'il est dans la joie. C'est comme si cette femme était préparée pour lui. C'est comme si cette femme avait été mise sur son chemin par Dieu. Vous voyez, c'est tout simplement parce qu'elle a écouté la voix de son prophète, la voix de son Dieu. Donc nous voulons vous encourager, peuple de Dieu. Et la Bible est là-dessus. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez, si elle n'avait pas obéi à cette voix, elle serait actuellement en train de chercher un don de rachat. Elle serait en train de se lamenter, de tourner, faire des gens de répentance. Vous voyez, elle allait se mettre dans toute une gymnastique. Mais le fait d'obéir à la voix de l'homme de Dieu. Vous voyez, l'homme de Dieu ne dit pas trop de mots. Mais les quelques mots ou les quelques phrases que l'homme de Dieu nous donne, il faut saisir cela comme des opportunités. Il faut saisir cela. Dieu dit que la lumière soit, et on a vu la lumière qui est venue. Dieu n'a pas dit trop de mots. Mais la terre a obéi à cette voix-là. Donc, obéissons simplement ce que l'homme de Dieu dit. Obéissons simplement ce que papa nous donne comme message. Donc, résultat, elle est heureuse. Son mari est heureux. Elle est dans son foyer. Elle a la paix. Elle a précisé que dans leur famille, il n'y a pas de mariage. Oui. Il n'y a pas de mariage. Donc, c'est un miracle. C'est un miracle. Obéissance égale miracle. Ça ne sera pas peut-être facile. Parce que je suis sûr que quand elle a vu le blanc, elle dit, ah, mais voici ma condition financière. Je fais comment? Il faut couper le maman. Il faut couper le maman. Il a un peu. C'est le thème. C'est le thème. Mais, elle même peut-être se rappelle de ce que papa Florian a dit. Et quand elle met sa sur une balance, c'est-à-dire sa condition financière. Et puis, ce que papa a dit, elle voit que papa ne s'apaise que pour sa condition financière. Elle dit, vaut mieux, même si c'est dur, même si c'est difficile. Je sais que la voix de papa là-bas m'a donné solution. Et c'est sa joie qu'elle a exprimée hier devant le monde entier. Nous sommes contents pour elle. Et c'est un témoignage. C'est un exemple à suivre. Parlons de notre frère qui est quitté en Espagne avec le Covid-19. C'est un exemple de foi, de confiance. Regardez un test dans deux chroniques. Deux chroniques, chapitre 20, le verset 20. Deux chroniques, chapitre 20, 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. A leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'éternel. Donc, confiez-vous, il y a confiance. Votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Donc, vous voyez, confiance revient ici. Confiez, il y a confiance dedans. Donc, ça revient ici deux fois. Dieu dit, confie-toi en lui, mais confie-toi aussi en son prophète. Les prophètes de Dieu, on a connu Josué, on a connu Moïse, on a connu Abraham. Aujourd'hui, on connaît Papa Florian. Donc, si vous mettez la confiance au Dieu de Papa Florian et en son serviteur, résultat, vous réussirez. Mais la maladie, si la maladie t'as tué, comment tu vas réussir ? Donc, dans la réussite, il y a guérison. Dans la réussite, il y a déblocage. Donc, la confiance que cet homme a mis, lui a donné la guérison. Guérison. Guérison miraculeuse. Vous voyez, pendant que les hommes le fuyaient, pendant que les hommes craignaient, lui, il ne craignait pas. À 3h10 matin, dans ta somme, mais quand même, il faut croire pour faire ce genre de choses. Et le monsieur est rétabli. De telle foi, ça paye. Telle confiance. Il aurait pu paniquer, pu trembler. Il dit, oh, je suis mort, je suis foutu. Il a pu compter les heures, mais il ne l'a pas fait. Il dit, moi, j'ai confiance au Dieu de Papa Florian. C'est un nom, là. Il a confiance à ça. Donc, la confiance peut produire la guérison dans la vie de quelqu'un. La confiance peut produire la réussite dans la vie de quelqu'un. Même Jésus a été marqué par le centenier. Parce que le centenier, il dit quoi? Il dit, il a son serviteur qui a la maison. Jésus, je veux que tu le guérisses. Jésus dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, allons-y, je veux le guérir. Il dit, non, Jésus, te déplacez là. C'est trop d'efforts. Dis seulement un mot. Et moi, je sais que mon serviteur, là, il sera guéri. Jésus-même a témoigné qu'une telle fois, là, sincèrement, dans tout Israël, il n'a pas encore vu ça. C'est de telles personnes qu'on a besoin aujourd'hui. Le monsieur le Bukinabé, c'est de telles personnes qu'on a besoin aujourd'hui. Pas de personnes qui se lamentent à tout bout de chambre. Pas de personnes qui pleurent. Comment tu peux avoir le sang de Jésus et tu vas dire que je suis perdu? Je ne sais pas ce que je vais faire. Comment tu ne sais pas ce que tu vas faire? Mais tu as un dieu sur la tête et puis tu as son prophète sur la tête. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mon frère, ma soeur, apprenons à prendre autorité sur certaines situations. Un lion n'accouche pas de chien. Un lion accouche des lionceaux qui deviennent des lions après. Notre dieu, c'est le lion de la tribu de Judas. Un lion ne recule pas comme ça. Donc, ne reculez pas devant certaines situations. Mettez votre confiance au dieu de papa Florian. Et puis, affrontez, affrontons ensemble les défis de la vie. Même si la vie te jette des, je ne sais pas comment j'appelle, des citrons. Prends ces citrons, il faut le transformer en limonade. Et puis, avance. Avance. C'est tout ce que Dieu nous demande. Confiance. Et puis, foi, obéissance. C'est tout ce qu'il nous faut. Obéir, il faut mettre ta foi. Tu vas avancer, tu vas réussir. Là où tout le monde me m'a dit, tout le monde échoue. Je vous donne rapidement l'exemple d'Abraham. Abraham et Lot, ils sont sortis ensemble de la nation où Dieu lui avait des sorties. Maintenant, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ne s'entendaient pas. Donc, Dieu a dit à Abraham, quand c'est comme ça, il faut te séparer de ton neveu. Et il a dit, Abraham appelle Lot. Il dit, bon Lot, voici, il faut regarder le coin. Il faut choisir un coin. Et puis, où tu veux partir, tu t'en vas. Ce que tu vas laisser, c'est ce que je veux prendre. Donc, Lot regarde jusqu'en... Il voit que de l'autre côté, là-bas, il y a de l'abondance. Donc, Lot décide de choisir où il y a de l'abondance. Mais Abraham, c'est un homme de foi. C'est un homme qui a confiance en Dieu. Donc, même si Lot a tout choisi, il a pris le joli, joli coin. Abraham sait que partout où on va le jeter, lui, il va pousser. C'est ça, les affronts de Dieu. Quelle que soit la situation, si vous avez confiance partout, on va vous mettre. On te met à gauche où tu vas percer. On te met à droite où tu vas réussir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la foi. Et puis, Dieu nous donne la confiance et l'obéissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur.